Sur cette fragilité, et en fait la Calédonie est fragile comme la France métropolitaine est fragile. Je pense qu'il faut d'abord, si l'on veut essayer de comprendre à peu près les ressorts de ce qui se passe, il faut comprendre quel est l'échec de la société multiculturelle qui devient une société multiconflictuelle. C'est quelque chose qui est décrit maintenant par certains dont j'étais depuis pratiquement 30 ans, mais il faut accepter maintenant de constater que le vivre ensemble est un leurre. Alors ceci posé, il faut maintenant sortir bien sûr de ce piège qui est tendu maintenant à la Nouvelle-Calédonie à travers une idéologie de la décolonisation, si je puis dire, qui est une idéologie qui porte, c'est-à-dire que l'idéologie de la décolonisation fédère tout ce que l'on a appelé le sud global. Et à travers le sud global, il y a tous ces mouvements qui poussent à l'indépendance des Kanaks, mais également à l'indépendance des Palestiniens, à l'indépendance de tous ces peuples qui, soi-disant, ont été martyrisés par un Occident blanc et dominateur. Et c'est ceci également qui me fait dire que l'issue, pour l'instant, me semble très défavorable à ceux qui voudraient maintenir et souhaiter, et j'en suis, le maintien de la Nouvelle-Calédonie, naturellement, dans un corps français, bien sûr, dans un corps souverain français, car il me semble aujourd'hui que le vent de l'histoire pousse au contraire à flatter ces minorités-là, d'autant que cette minorité est une minorité qui représente quand même 40%. Alors certes, ce n'est pas une totale décolonisation, dans la mesure où ces colonisés-là sont devenus minoritaires, mais s'il advenait que les Français européens quittassent la Nouvelle-Calédonie, ils pourraient redevenir en majoritaire. Merci.